Nous résumons ici les produits de vecteurs, c'est-à-dire le produit scalaire et le produit vectoriel. Dans l'espace à trois dimensions, on nous donne un point A, deux vecteurs non collinéaires U et V d'origine A, de telle façon à ce qu'ils forment cet angle alpha. Ainsi, ce point A et ces deux vecteurs U et V déterminent ce plan pi. Le produit scalaire de U et de V est défini par U scalaire V égale la longueur du premier vecteur U fois la longueur du deuxième vecteur V fois le cosinus de l'angle alpha qu'il forme. Et si jamais un des deux vecteurs U et V est nul, alors le produit scalaire est défini comme le nombre zéro. Nous avons démontré quatre propriétés concernant le produit scalaire. Le résultat est un scalaire, un nombre réel. Le produit scalaire est commutatif. Nous avons cette associativité mixte et le produit scalaire est distributif par rapport à l'addition vectorielle. Nous avons aussi défini la norme d'un vecteur. La norme d'un vecteur, c'est la racine carrée du produit scalaire de ce vecteur par lui-même. Et il est très facile de détecter que cette norme n'est rien d'autre que la longueur de ce vecteur. Maintenant, le produit vectoriel de U et de V. Le produit vectoriel U vectoriel V, c'est un vecteur qui est défini en trois étapes. Première étape, ce vecteur réponse doit être orthogonal à U et orthogonal à V. Deuxièmement, la longueur de ce vecteur W, c'est la longueur du premier vecteur fois la longueur du deuxième vecteur fois le sinus de l'angle que forment ces deux vecteurs. Dans la troisième partie de la définition, nous déterminons le sens de ce vecteur W. Regardons dans ce dessin-ci. Nous avons bien tracé U et V à origine commune et nous savons que U vectoriel V est orthogonal à U et orthogonal à V, c'est-à-dire que ce produit vectoriel est dirigé selon cette verticale dans ce dessin. Nous prenons un tir bouchon, nous mettons le vissage le long de cette verticale et nous tournons le tir bouchon de U vers V selon l'angle le plus petit. Donc, il ne faut pas aller tourner selon cet angle extérieur, il faut tourner selon l'angle alpha, l'angle le plus petit, pour aller de U vers V. Nous tournons donc le tir bouchon dans ce sens et alors le tir bouchon va se déplacer vers le haut, donc le sens de U vectoriel V, c'est bien vers le haut. Un autre moyen de déterminer ce sens de U vectoriel V, c'est ce qu'on appelle la règle des trois doigts de la main droite. Nous mettons le pouce selon U, l'index selon V, et alors c'est le majeur qui nous donne le sens de U vectoriel V. Il y a un troisième moyen de déterminer le sens de U vectoriel V, et pour ça, je vais m'accrocher un peu. Pour déterminer le sens de U vectoriel V, on peut aussi prendre la main droite, on tourne avec les doigts de U vers V selon l'angle le plus petit, et c'est alors le pouce qui donne le sens de U vectoriel V. Imaginons que je dois tourner comme ceci de U vers V, je tourne avec les doigts du vecteur U vers le vecteur V, et c'est le pouce qui donne le sens du produit vectoriel U vectoriel V. Dans notre dessin à trois dimensions, traçons ce vecteur U vectoriel V. Ce vecteur doit bien être orthogonal à U. Je vais tourner un petit peu le dessin pour qu'on voit bien qu'il y a là un angle droit, comme ceci. Voilà. Et la même chose pour V et U vectoriel V. Ces deux vecteurs sont aussi orthogonaux, par conséquent, là, il y a également un angle droit. Alors, je fais encore une fois tourner le dessin. Nous voyons bien les deux angles droits. Énumérons maintenant les propriétés du produit vectoriel que nous avons démontré. Le produit vectoriel donne bien sûr un vecteur. Le produit vectoriel est anticommutatif. Nous avons cette associativité mixte et le produit vectoriel est distributif par rapport à l'addition vectorielle. Maintenant, nous choisissons un système de référence orthonormée dans lequel les deux vecteurs U et V sont donnés au moyen de leurs coordonnées. Mettons ici les axes, les voilà, je vais tourner un tout petit peu le dessin pour bien voir ce qu'on fait, par exemple comme ceci. Et alors, on va aussi mettre les noms des axes. Ça, c'est l'axe des X, voilà l'axe des Y et voilà l'axe des Z. On met aussi les points unitaires sur les axes pour bien montrer que le système de référence est orthonormé. Dans ce système de référence, on peut calculer le produit scalaire ainsi que le produit vectoriel au moyen de ces coordonnées-là. D'abord, le produit scalaire. U scalaire V est simplement donné par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus cote fois cote. Remarquons qu'entre ces produits-là, il faut bien des plus. La réponse, ça doit être un nombre, ce qui est bien le cas ici. La norme d'un vecteur U, c'est-à-dire sa longueur, peut se calculer comme racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré plus la cote au carré. La coordonnée du produit vectoriel U vectoriel V peut se calculer comme ceci. Pour retenir cette coordonnée, nous avons deux petits trucs. Le premier consiste à écrire la coordonnée du premier vecteur du produit vectoriel au-dessus de la coordonnée du deuxième vecteur du produit vectoriel. Si nous cherchons l'abscisse du produit vectoriel, alors nous cachons les abscisses de U et de V et nous formons le petit déterminant qui reste visible. On calcule donc comme abscisse U2V3 moins V2U3. Voilà cette abscisse. Si nous cherchons l'ordonnée de ce produit vectoriel, alors nous cachons les deux ordonnées U2 et V2. Nous écrivons le petit déterminant qui reste là, visible, mais ici il faut retenir par cœur que l'ordonnée du produit vectoriel, c'est l'opposé de ce déterminant. Donc ici il faut retenir que, pour l'ordonnée, il faut mettre un moins devant. Si nous cherchons la cote, alors nous écrivons ce petit déterminant-là obtenu en cachant les deux cotes. U1V2 moins V1U2, c'est exactement la cote de ce produit vectoriel. Le deuxième truc consiste à faire ceci. Nous écrivons la coordonnée de U verticalement et puis une deuxième fois. À droite de cette colonne, nous faisons la même chose pour le vecteur V. Maintenant nous barrons la première et la dernière lignée, comme ceci. Nous formons ces trois croix et nous calculons les petits déterminants ainsi formés. Donc pour les segments bleus, on calcule le produit muni d'un plus. Et pour les segments verts, on calcule les produits munis d'un moins. Ainsi, on trouve aussi abscisse, ordonnée et cote du produit vectoriel. Vérifions. U2V3 moins U3V2, c'est bien l'abscisse. Deuxième croix. U3V1 moins U1V3, ça c'est bien l'ordonnée. Et la troisième croix, c'est U1V2 moins U2V1. C'est bien la cote. Donc avec ce truc-là, on n'a pas besoin de retenir par cœur qu'il faut mettre un moins au milieu. Ici, ce n'est pas nécessaire. Vu qu'on peut obtenir la coordonnée du produit vectoriel au moyen de trois croix, on appelle ce produit vectoriel parfois aussi le produit en croix. En Allemagne, on l'appelle das Kreuzprodukt et on utilise même parfois cette écriture-là avec une petite croix pour le produit vectoriel. Merci. Merci. Merci.